Yann-Alexander, on se retrouve pour un entretien autour de ton nouveau spectacle avec des reprises de Pauline Julien. Question absolument nécessaire. Pourquoi, alors que tu écris des chansons, que tu composes des chansons, que tu chantes tes propres chansons, pourquoi un spectacle de reprise ? C'est vrai que je ne suis pas spécialement fan des spectacles de reprise, parce qu'en général, même s'ils ont du talent, les collègues reprennent toujours les mêmes chanteurs. Donc c'est toujours Jacques Brel, c'est toujours Barbara, c'est toujours Jean Ferrar, je suppose que ce sera Aznavaux, Alain Leprest. Et c'est vrai que ça tourne un peu en rond, on entend plus rarement des gens interpréter Pauline Julien, Jacques Debroncard, Catherine Ribeiro, je ne sais pas moi, Gianni Esposito, c'est beaucoup plus rare. Michel Bulaire, c'est beaucoup plus rare. Et c'est dommage, parce qu'on a tout un patrimoine. Et bon, j'avais envie de chanter Pauline Julien, qui d'abord, c'est une Québécoise, une Canadienne, Québécoise. J'ai vécu au Canada quand j'étais petit, à Ottawa. C'est un visage qui m'a marqué quand j'étais petit, à une sorte de brocante à Ottawa. Et des années plus tard, j'ai enfin vu à qui correspondait ce visage, et qui correspondait à une chanteuse. Et son parcours de vie à cette chanteuse m'a énormément interpellé. Parce qu'il y a beaucoup de points communs. Et sur ce sujet, j'ai eu de très longues discussions, des échanges, j'allais dire épistolaire, par mail, je ne sais pas comment on appelle ça, avec sa fille, Pascal Gallipot. Et c'était très émouvant. Qu'est-ce qui t'attire spécifiquement chez Pauline Julien, je dirais par rapport à ton univers d'artiste ? Elle a un rapport fusionnel avec la musique et avec l'amour. L'amour des gens, l'amour de la vie, une certaine forme de colère, mais pas la colère habituelle. Genre la guerre, c'est pas bien, les gens méchants, c'est pas bien, la fin dans le monde, c'est pas bien. C'est pas ce type de colère-là qu'elle a. Elle a un type de colère... Non, pas contre la bêtise humaine. J'arrive pas vraiment à définir ce type de colère. Elle a une forme de rage intérieure et l'envie avec ses chansons de... Il y a une forme de transcendance, il y a l'envie de vivre, vivre avec un grand V, mais on sent bien que... Elle a besoin de la chanson pour vivre avec un grand V. Et elle-même, elle le disait, ma vie est plus belle que ce que je chante. Et c'est exactement ce que je ressens. Ma vie est plus belle quand je chante que quand je ne chante pas. Quand Pony Julien dit, parce que je n'ai jamais dit, quand je chante, je vis, quand je chante, mais la vie que je chante est plus belle que la vie que je mène. La vie que je chante est plus grande que la vie que j'ai. Et c'est exactement ça que je ressens. Et je ressens aussi, effectivement, en tant que chanteur, une forme d'isolement. Parce qu'il y aura toujours, en général, oui, des collègues, pas beaucoup de collègues à l'heure actuelle, mais enfin, des collègues qui nous diront, t'en fais des tomes et tout. Et c'est exactement la même chose que certains collègues disaient à Pony Julien. T'en fais des tomes. It's too much. Et voilà. Je ne sais même pas si j'ai répondu vraiment bien à la question. Seuls les internautes le sauront. Pourquoi proposes-tu un spectacle de reprise d'une artiste qui, dans l'imaginaire commun, de ceux qui connaissent la chanson quand même, est plus une interprète de Georges Dore, Raymond Lévesque, Gilles Vigneault, etc., qu'une auteure-compositeur-interprète ? C'est bizarre, non ? C'est pour faire de l'argent, non. C'est pour faire de l'argent. Ok, je passe à ma question suivante. Voilà. Non, non, non. C'est horrible. Non, non, non. Pourquoi ? Oui, mais parce que les gens pensent souvent que c'est une interprète, mais elle n'a pas été qu'interprète. Elle a écrit beaucoup, beaucoup de textes. Elle a co-composé des musiques aussi. On ne le sait pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le fait qu'elle ait repris, effectivement, qu'elle ait consacré des disques à Raymond Lévesque, à Boris Vian, à, évidemment, Gilles Vigneault, peut-être que ça éclipsait le fait qu'elle-même écrivait, écrivait. Mais, non, non, elle a beaucoup écrit, elle a composé des musiques. Et ce qui est captivant, c'est que, c'est là la force d'une chanteuse, c'est que, même quand un interprète, on voit, on sent la touche au ligne Julien. Et ça, c'est très rare chez des interprètes. On sent bien que ce n'est pas une chanteuse à qui on donnerait le bout de l'annuaire et chante lorsqu'elle est interprète. Non, elle fait vraiment un choix au niveau des types de chansons et c'est tout à son honneur. Comment articules-tu ton travail d'artiste, compositeur, interprète et ces spectacles concepts que tu organises au Théâtre Atelier du Verbe ou plutôt que tu organises puisque c'est le dernier, ce spectacle, Pauline Julien, où tu te produiras, même si ce n'est pas le dernier que tu produis dans cet espace ? Oui. Disons que les 15 ans de carrière en l'an dernier, donc en 2018, c'était vraiment l'occasion de faire... Je voulais fêter ça en faisant des spectacles que j'avais déjà donnés par le passé, donc, et qui avaient fait leur preuve et que j'étais fier de présenter, représenter, peut-être activer une sorte de nostalgie chez les gens qui me suivent parce que je leur suis très reconnaissant. Voilà, c'est vrai que les dates, à chaque fois, il y a beaucoup de monde, c'est extrêmement émouvant. Ça, les gens viennent, reviennent, reviennent. Et puis, Pauline Julien, normalement, j'aurais dû le faire le 23 novembre dernier, mais le rythme était tellement soutenu que j'ai, à un moment donné, été très fatigué. Donc, j'ai décidé de me repousser, justement, au 25 janvier parce que je ne pouvais pas tenir le rythme. Et voilà, maintenant, je vais, après Pauline Julien, je vais faire d'autres spectacles, un autre spectacle qui demande énormément de travail et que je vais faire dans un autre théâtre parisien et ensuite en province. Donc, c'est beaucoup d'heures de préparation. Je ne sais pas si je dis vraiment des choses intéressantes parce que j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Un peu comme ta carrière, puisque tu as sorti récemment un EP de quelques titres. Tu fais tous ces spectacles quasiment mensuels. Oui, ma carrière, c'est n'importe quoi, en fait. D'accord. Bon, pas comme ça. Au moins, tes détracteurs vont devoir inventer de nouveaux... Non, et en plus, tu viens de republier un album, justement, nostalgique. Le Marginal. Quelle place pour la chanson Marginal ? Alors, tu avais déjà inventé un concept de personnes qui n'étaient pas tout à fait blanches, comme... Le concept, ce n'est pas moi qui l'inventais, c'est mes parents, mais... Mais si tu en avais fait une chanson. C'était devenu une marque de fabrique chez toi. Oui, oui, oui. Maintenant, tu te remets sous le côté marginal, même si l'un des inédits qu'on y trouve... Ça s'appelle Mainstream. Tu me piques mes questions. Quelle place pour ta chanson Marginal dans la France, aujourd'hui ? En fait, cet album s'était sorti en 2008. C'est mon premier album qui a été... Ce n'est pas mon premier album. C'est le premier album que j'ai fait qui a été distribué dans les FNAC, les Cultura, en France, en Europe, et un peu ailleurs. Et le titre, c'était un clin d'œil, un double clin d'œil, un clin d'œil au film avec Jean-Paul Melmondo. Et puis, un clin d'œil... Ironique, à tous ceux et toutes celles qui me traitaient un peu trop vite de chanteur marginal. Je ne sais pas si les gens ont vraiment compris l'ironie au bout de plusieurs années, mais... à partir de quand on est marginal. Moi, je ne suis pas sûr, contrairement à ce que d'aucuns prétendent, qu'il y ait une chanson marginale. Qu'il y ait des chanteurs et des styles qui, selon les périodes, soient marginalisés, oui. Et ce n'est pas propre à la chanson française, d'ailleurs. On pourrait en dire autant de la musique contemporaine, de la musique classique, de certains courants dans le rap. dans le jazz. Dans son temps, Frank Zappa était vraiment marginalisé. Le style qu'il faisait, qui était un peu foutra, qui était marginalisé. Donc, voilà. Pour moi, sortir cet album, dix ans après, en version digitale, c'était très important. On est évidemment agréablement surpris avec Jérôme, l'éditeur qui distribue cet album sur les plateformes, du succès que ça. Ça veut dire peut-être aussi que beaucoup de gens se souvenaient de cet album, je suppose, qui s'est fait vraiment dans la douleur. Et il a fallu dix ans pour récupérer les droits, d'une certaine manière, sur cet album. Et c'est vrai que, voilà, ça marche assez bien pour le moment. Je touche du poids, je ne sais pas si c'est délosier. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette chanson qu'on a qualifiée un peu trop vite de marginale. Et je pense aussi que le reproche que l'on pourrait faire, c'est ceux qui se sont conclus dans cette démarche dite de chansons marginales. Il y a quelque chose de très malhonnête à vouloir ne faire que certains types de salles, à ne vouloir se coller qu'un certain type de public. Moi, je ne veux pas me faire des amis, mais je m'en fous, ça fait longtemps que je ne m'en fais plus. Mais, voilà, je crois que la chanson, c'est à... Enfin, pour les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, j'apporte la chanson dans le maximum d'espace, devant des publics extrêmement variés. Et toujours dans cette optique d'être tout public. J'ai bien parlé. Est-ce que ton spectacle, Pauline Julien, justement, entre spectacle et disque, est-ce que ça peut susciter, ce sera ma dernière question, désolé pour les ultra-fans, des espoirs chez tes admirateurs, est-ce que tu envisages maintenant de graver un disque soit en concert, j'allais dire un disque live, mais pour la chanson française, ça ne se fait pas, soit de reprise, mais on ne dit pas de cover, parce qu'on est francophone, c'est ça ? Oui, on est francophone, oui, enfin tout ça. Où en est ce projet ? Je vais dire un disque live, mais... Quand fais-tu un recall live de covers ? J'aimerais bien, j'aimerais bien. J'y réfléchis sérieusement, que ce soit en studio ou en concert. Peut-être que je reprendrai ce spectacle ailleurs, en tout cas je l'espère, mais par contre, effectivement, je ne sais pas si... Il y a des problèmes de questions de droits, effectivement, notamment à voir avec le Québec. Donc, voilà, tout ça c'est des choses un petit peu compliquées, des raisons de copyright, parce que Québec et la France ne fonctionnent pas forcément de la même manière, et ça peut être très très long, très 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 long, pour obtenir certaines autorisations. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Merci. 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 Sous-titrage FR ?